Ministère de l'Armement et des Liaisons Générales, le MALG a été créé en septembre 1958 sous le nom du Ministère des Liaisons Générales et des Communications, MLGC, avant de devenir le MALG, lorsqu'en janvier 1960, Abdelhafid Boussouf, jusque-là responsable du redoutable Service de Renseignement et de Liaison de l'Armée de Libération Nationale, en prend le commandement. Abdelhafid Boussouf, alias Simabrouk, a joué un rôle important dans la conduite des actions menées par la Hélène contre la Troisième Armée Coloniale à l'époque. Il fait du MALG une puissante machine policière qui étend sa surveillance à l'ensemble du FLN à Hélène à l'extérieur. Comme l'avait précisé dans l'une de ses déclarations Abdelkrim Hassani, l'un des anciens officiers de transmission du MALG, devant les nouvelles données, les responsables de la Wille S5 avaient compris l'expérience des combats aidant que si la Hélène voulait accroître ses forces militaires pour venir à bout de l'ennemi, elle devait savoir que la victoire n'était pas seulement au bout de la mitrailleuse, mais qu'elle était aussi en fonction de l'information et du renseignement. Dans la liste des membres figure Abd al-Rahman Berouan, connu sous le nom de guerre Safar, il était le responsable de la direction de la vigilance et du contre-renseignement. Il est l'auteur du livre Aux origines du MALG, témoignage d'un compagnon de Abd al-Hafid Boussouf, en contribution à la préservation de la mémoire nationale et à l'écriture de l'histoire de la Révolution.